Je vais vous parler de l'Arabie pré-islamique avec deux points, mythe et historiographie. Pourquoi ? Parce que quand on parle de l'Arabie pré-islamique, tout de suite on s'aperçoit qu'il y a un vide, un vide historique monumental, je viendrai pour l'expliquer. Mais je vais commencer avec ce double mot qui est à la fois histoire et foi. Et je vais commencer par citer un grand historien français, Paul Veyne. C'est un auteur, entre autres, on peut citer les Grecs ont-ils cru en leur mythe ? Comment on écrit l'histoire, son ouvrage ? Mais ce n'est pas ces deux références sur lesquelles je vais m'appuyer. C'est-à-dire que je m'appuie sur une introduction, c'était lors d'un colloque du Mans en 1990, où Paul Veyne montre bien que l'histoire romaine sur laquelle il travaille n'est devenue un terrain neutre que lorsque l'analyse de la recherche pouvait se pratiquer sans entrave parce que la croyance a été complètement bannie de cette partie de l'histoire romaine. Et les enjeux sont devenus périmés. Donc dans les sociétés de lycéen médiéval, au contraire, le regard sur le passé heurte inévitablement les esprits et les croyances. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit encore d'une croyance vivante. C'est une croyance en pleine effervescence et nullement périmée. Donc elle est représentée par le texte sacré qui est le Coran, et par ses exégèses, ses commentaires, par sa tradition prophétique, qui a parlé, donc cette représentation par son texte sacré, qui a parlé du passé et se l'est représenté, et qui en parle et se le représente encore aujourd'hui. Donc pour parler de l'histoire de la période pré-islamique et de celle des origines de l'islam, l'historien d'aujourd'hui, et là c'est une obligation de service, doit se prévaloir d'un droit d'inventaire sans être confronté à des obstacles, quelle que soit la nature de ces obstacles. Même si les gens de religion contemporaine, ce qu'on appelle les régels dînes de nos jours, tentent à tout moment de lui refuser ce droit. Un historien n'est pas un homme de foi, c'est un homme d'histoire de terrain. Il n'est pas question d'empêcher les hommes d'aujourd'hui de croire, c'est-à-dire chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais cela ne doit pas empêcher le travail de l'historien de tenter de dire le passé tel qu'on a pu le supposer ou bien qu'il a été vécu par des hommes d'autrefois. Donc l'histoire des débuts de l'islam, en général, et celle de l'arabe pré-islamique en particulier, osseille entre la méthode scientifique occidentale et la vision théologique de l'islam. Donc, s'il est arrivé, si vous voulez, que certains savants occidentaux, à un moment donné, de leurs travaux, sont arrivés à des conclusions qui étaient jugées inacceptables par des musulmans, c'est peut-être parce que les musulmans mettent en avance leur foi encadrée par la théologie. Donc, ou bien que ces savants, comme le dit M. Montgomery Watt dans un de ses livres, certains savants, à un moment ou à un autre, n'ont pas toujours été fidèles à leurs propres principes scientifiques. Ça aussi, ça existe, donc il n'y a pas de souci. Et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut que conclure que la foi est un acte délibéré de croyance. Donc, il n'y a point d'histoire dans la foi. L'histoire dictée sous la plume de la foi, c'est-à-dire de la théologie, représente une histoire d'adhésion, et non une histoire d'investigation. Donc, ça, c'est le cadre sur lequel je vais essayer de mener ce débat. Donc, dans l'historiographie musulmane, nous avons un avant-islam et un après-islam. Donc, alors, il faut une date. Donc, pour commencer, la date de juillet 622, c'est juillet-septembre, comme c'est une année lunaire, donc on n'est pas tout à fait sûr du mois. Donc, la date de juillet 622 désigne pour l'historiographie musulmane ce temps fondateur et référentiel du débat d'une histoire, d'une religion et d'une civilisation émergente. même s'il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un début effectif de l'écriture historique. Parce que l'écriture va se faire repousser à une date ultérieure. Je dirai pourquoi. C'est-à-dire quand l'empire musulman va en sentir le besoin. Donc, cette date-là est la date inaugurale, ce qu'on appellera un cycle égérien. Pourquoi l'Égypte ? C'est la date où le prophète de l'islam était chassé de la Mecque par les Mécois. Et on va prendre cette date comme date référence d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle religion. Donc, cette date trace une frontière qui sépare deux mondes ou est de temps devenu antinomique. Alors, un avant-islam. Cet avant-islam est désigné par le terme de jahiliya. Jahiliya, c'est-à-dire où tout est majhoul. Ça veut dire tout simplement majhoul inconnu, noir, illisible, dangereux. Je cite ces mots parce qu'ils sont très importants. Dans les sentiers, sans son marque définie et qui conduisent à la perdition. Donc, la charge est assez forte. Voilà, ça c'est le temps de la jahiliya. On verra ce qu'il en est un petit peu plus tard de ce terme. Jahiliya. Et un après-islam. Alors, cet après-islam, c'est le temps de l'islam. Islam, c'est un mazdar, c'est-à-dire un nom d'action de la quatrième forme du verbe aslama, qui veut dire se soumettre. Donc, se soumettre à une entité, même si elle n'est pas présente, elle est visible. Cette entité est visible. Ou dit, ma'loum. D'où le mot ilm. On verra plus tard, il va prendre la notion de science. Mais on verra quel était le sens premier de ce mot ma'loum. C'est-à-dire lisible, marqué, défini, dont les limites sont tracées et sans danger. Donc, on est vraiment dans deux mondes complètement. C'est-à-dire celui qui mène vers le droit chemin à bon port. Donc, la racine de ces deux termes, de jahala et de alama, ces deux termes, prévus un petit peu plus loin dans cette communication, montrera que la théologie musulmane et à travers l'historiographie de tous les autres savoirs de l'époque, avait comme dessin de frapper l'imaginaire collectif de façon très concrète, sans détour d'une métaphore. Si une métaphore il y a, ce serait une espèce de métaphore qui cherche à faire ressurgir le côté matériel, le côté concret. On verra que les Arabes de l'Arabie préislamique, c'était des pisteurs, c'était des nomades qui vivent sur un territoire complètement entouré de dangers à tout moment. Donc, mais avant tout, la question qui s'impose est la suivante. Sur quelles sources les savants musulmans se sont-ils basés pour asseoir une histoire des Arabes avant l'avènement de l'islam et des débuts de l'islam ? Donc, alors nous avons deux types de sources. Des sources écrites. Donc, ces sources écrites, ce que j'intitule, ce que je nomme pas histoire des fondements, ces histoires de fondements datent du 9e siècle. Ils ne sont pas tout à fait ce n'est pas une histoire récente. C'est-à-dire, elle est vraiment postérieure. Elle est très, très postérieure. Donc, parler des origines ou des débuts de l'historiographie arabo-musulmane est sujet à débat. Le seul constat plausible est que cette historiographie, depuis son apparition au 7e siècle et jusqu'au début du 9e siècle, n'est pas séparable des autres genres littéraires et culturels qui ont évolué durant ces 3 ou 4 siècles, ces premiers siècles de l'Égypte. En particulier, quand on parle du hadith. Les hadiths sont les traditions prophétiques ou bien les fameuses razias qui viennent du terme marazi. Marazi ne veut dire que les expéditions militaires. Donc, que ce soit par le prophète ou que ce soit des expéditions militaires entre tribus. et la fameuse biographie prophétique qu'on appelle la Syrah. Donc, si l'on considère que le hadith peut de façon occasionnelle fournir des matériaux à l'historiographie, l'esprit, il est à chercher ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le but général était de constituer un précédent pour la pratique juridique. Donc, le hadith a une orientation très spécifique. Alors, l'analyse de ces ouvrages médiévaux, donc hadith, tafsir, anal, ouvrage, même linguistique, un peu plus tard, laisse apparaître que le Coran est à la base de toute représentation historiographique musulmane du passé. De ce fait, la liberté, comment, cette historiographie, pardon, s'inscrit dans une perspective et un objectif qui ne lui laissent pas la liberté d'investigation. Partons du principe que le Coran est la source centrale de tous les savoirs, autrement dit, le centre qui met en orbite tous les savoirs, c'est-à-dire les savoirs qui vont venir alimenter le texte coranique seront au service du Coran et non le contraire, c'est-à-dire avoir une liberté d'investigation, etc. Donc, vous verrez que le noyau serait le texte coranique et autour de lui, on va construire des savoirs, des matières, des écritures qui sont vraiment au service de ce texte et pas le contraire. donc, le traitement que les savants occidentaux ont réservé à ces sources, ce sont de deux natures. Alors, il y a deux types de documents. Il y a des documents qui relèvent du hadith, donc, au hadith, ça parente la syrah, donc, la biographie prophétique, les marasies, les expéditions militaires du prophète, et puis, on a des documents qu'on appelle les documents relevant du khabar. Khabar, ça veut dire l'information. Tout à fait au début de la période musulmane, effectivement, il y avait des petits livrets dans lesquels on inscrivait certaines informations. Donc, la nature est un petit peu différente par rapport à l'écriture du hadith ou à l'écriture de la syrah. Et ces petits livrets effectivement étaient destinés à un enseignement, à un apprentissage. Donc, ce qui fait que ces deux termes khabar et hadith ou hadith et les deux autres, marasie et syrah, voilà. Donc, les formes sont des écrits considérés comme des écrits, mais sont différents dans leur contenu. Sauf que ces khabar sont extrêmement limités, sont très rares. On n'a pas encore assez, on verra, que l'écriture n'était pas tout le temps présente. Donc, ce besoin d'écrire son histoire conduit le pouvoir en place, pas tout à fait au début de l'islam, mais à partir du 9e siècle, c'est-à-dire du 7e au 9e siècle, nous avons très peu d'écrits historiques, historiographiques. Alors, pourquoi toute cette période ? Je reviendrai aussi tout à l'heure. Donc, ce besoin d'écrire qui est né à partir du 9e siècle a fait appel, donc, le pouvoir central au 9e siècle va faire appel à des historiographes qui vont devenir officiellement les proto-historiens de la cour pour maintenir avec le passé des liens à la fois métiques, indispensables dans une temporalité et aussi indispensables. Ainsi, ils cherchent à changer de durée et de mode de temporalité en s'inscrivant dans l'éternité. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'en rend compte que le pouvoir en place, quand il regarde son histoire, son histoire reste très pauvre. C'est une histoire qui n'a pas ce passé qu'ont eu les Grecs, qu'ont eu les Perses, qu'ont eu les Romains, qu'ont eu, etc. Donc, il fallait faire une espèce de mise à jour et à partir de ce moment-là, nous allons avoir des écrits qui vont commencer à péduler et notamment, on le verra que les premiers écrivains, les premiers historiographes, les premiers géographes, les premiers linguistes sont rarement d'origine arabe. Et ça, c'est une constatation qu'il faut la tenir en compte. Pourquoi ? Parce que les Arabes n'ont pas encore eu le temps de se former pour écrire. Quand je parlerai de la langue, vous verrez qu'il y a un vide. et d'où viennent tous ces premiers hommes, c'est-à-dire cette main qui est écrite de l'islam, eh bien, sont pratiquement tous, je ne dis pas qu'il n'y ait pas quelques Arabes, mais sont pratiquement tous d'origine perse. Même les deux plus grands rapporteurs de hadiths, c'est-à-dire ceux qui ont collecté les hadiths, que ce soit Bukhari ou Abu Muslim, donc Al-Khurasani, sont tous. Le premier est de Bukhara, l'autre est de Khorasan. Donc, vous voyez très bien que même Tzermizi qui vient après, Tzermizi, c'est de Tzermiz, Tzermizi au sud de l'ex-Urassan, c'est maintenant fait partie des pays d'Asie centrale. même le plus grand des grammariens qui s'appelle Sibawé, il n'est pas d'origine arabe. Alors, pourquoi les Arabes n'avaient pas cette compétence, ils ne sont pas intelligents ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'ils n'avaient pas cette possibilité d'écrire. L'écriture faisait défaut. Alors, parmi les plus grands écrivains, vous avez un qui date à peu près de la même période, donc le troisième siècle de l'Egyre, c'est Jahiz. Jahiz, qui est un basrien, mais Jahiz écrivait dans la langue de Basra. Il n'écrivait pas dans la langue du... C'est un dialecte, c'est un autre dialogue. Il y a des travaux là-dessus, sur ce langage de Jahiz, tout ça. Donc, on voit très bien qu'il y a une absence de cette écriture. Alors, donc il fallait se mettre à jour avec les empires du Proche-Orient, parce qu'on est à Bagdad, on était à Damas, après on est à Bagdad, on voit autour qu'il y a des histoires universelles, il y a une écriture. Alors, le summum, c'est avec Tabari, donc au 10e siècle. Tabari, lui, il va... C'est-à-dire, c'est une écriture commanditée par le palais, à savoir, il fallait mettre à jour une historiographie musulmane selon le modèle biblique. et vous avez l'écriture Tabari et l'écriture histoire, c'est l'histoire des rois, enfin, ça émane depuis Dieu jusqu'à l'avènement de l'islam. Donc, selon cet ordre biblique des choses, donc, avec les hommes d'État les plus importants, qu'ils soient rois ou prophètes ou messies, donc, l'histoire de Tabari n'est écrite que sur ce modèle. Sauf que lui, il va avoir un gros problème, c'est qu'il fallait qu'il intègre tous les éléments rigis par le pouvoir musulman. Et c'est que il va se trouver avec l'histoire judéo-chrétienne, il va se trouver avec l'histoire iranienne et comment faire l'amalgame, comment amalgamer tout ce qui fait dans l'histoire de Tabari, on verra que Guillaume-Arte, un des plus anciens rois perse qui a donné naissance à des mythes fabuleux, devient prophète dans l'histoire de Tabari. Et il fallait l'intégrer, alors lui, il était zoroastrien, mazdéen, tout ce que vous voulez, mais il devient prophète dans Tabari. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ce qui fait des populations iranières, une fois on touche dans le sens du poil leur histoire, ils sont preneurs, il n'y a pas de soucis. Donc, ça c'est l'historiographie officielle, mais elle est très tardive, donc la mise à jour s'est faite. Alors, les sources, on a d'autres sources, sont les sources orales. la couche narrative la plus ancienne, c'est le Coran. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle le texte du Coran, et là, vraiment, j'envoie mon petit livre, le deuxième sous-titre, c'est Les voix du verset, avant qu'il ne soit traduit par écrit, parce que la lecture linéaire d'un écrit n'a rien à voir avec une oralité immédiate. Donc, le texte coranique, qui appartient à cette couche narrative globalement plus ancienne, s'impose, dès le départ, comme parole de Dieu. On n'a jamais dit que le Coran était une écriture de Dieu. Il n'y a pas une seule référence. Il va devenir un écrit, c'est-à-dire un corpus, une vulgate, mais à une date ultérieure, néanmoins pas à l'époque du prophète. Donc, elle est née dans une société qui a laissé peu de traces archéologiques et peu de monuments anciens, par ailleurs inaccessibles, même, et pas de traces écrites qu'on puisse mettre sur les devants de la scène pour évoquer le déroulement de son temps et de la succession de ses populations propres. En somme, cette société constituée pour la plupart de nomades, pas tous, mais la plupart, cette société, puisqu'elle est nomade, elle transporte en elle son histoire. Alors, les seuls vestiges que nous avons sont audibles et non visibles. Donc, alors, un des plus anciens, la plus ancienne source, c'est la poésie préislamique. pourquoi la poésie préislamique ? Parce que, si vous voulez, la poésie à l'époque préislamique, il faut bien la mettre dans son... Il faut être comme les Bédois, concrétiser les choses. C'était les médias de l'époque. le poète avait ce rôle de parler de sa tribu, de parler des gens et surtout, sachant que ces gens sont souvent voués à disparaître pour un rien, tellement les dangers dans le désert sont énormes. Donc, il fallait toujours qu'il y ait un porte-parole de la tribu, une mémoire de la tribu et donc, nous avons un petit mythe très sympathique qui est beau en soi, mais ça relève du mythe, il faut dire les choses. Quand on parle de cette poésie, souvent, on la nomme avec ce titre les mo'allaqat. Alors, mo'allaq, ça veut dire être suspendu, les suspendus. Alors, que nous raconte l'historiographie musulmane ? que ces mo'allaqat, ce sont, une fois par an, les poètes des tribus se trouvaient autour de la Kaaba, à la Mecque, et puis, chacun chante, là, on raconte sa poésie, et puis, il y a une espèce de juré qui choisit le plus beau poème qu'on écrit avec de l'eau dorée, et puis, on accroche ça pendant une année autour de la Kaaba. C'est très beau, c'est très sympathique, mais ce mythe s'auto-détruit dans la mesure où on pose quelques questions. Quel était le statut de l'écriture ? Qui écrivait ? Avec quoi ? Avec quelles lettres ? Quelles voyelles ? Etc. Donc, on va, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas d'écrit. Alors, moi, j'ai une autre proposition, mo'allaq, c'est-à-dire suspendu, oui. quand je m'intéresse à l'oralité, c'est que les Arabes, forcément, les Arabes de cette période avaient une mémoire colossale. Pourquoi ? Parce que c'est pour la survie, tout simplement. Comme on n'a pas de cadastre, comme on ne peut pas transporter des registres, comme on ne peut pas avoir des livres, parce que, vous savez, le chameau, il est bien sympa, mais bon, s'il transporte l'eau à manger, c'est déjà pas mal. Il faut rajouter les livres et les stèles, je crois que c'est un peu difficile. Donc, ce qui fait, à partir de ce fait, les Arabes ont construit un savoir oral à travers lequel ils communiquaient les informations sur leurs tribus, sur les déplacements, sur la topographie des lieux, sur les lieux où se trouvent des puits d'eau, parce que sans eau dans le désert, on ne peut pas survivre. Donc, ce qui fait, il y a deux choses qui se sont constituées, qui sont visibles, il n'y a pas de soucis, tout le monde le sait. Il y a ce qu'on appelle les jours mémorables des Arabes, Ayam al-Arab. Ces jours mémorables, c'est-à-dire, se sont des, se produisent lors de veillées, ce qu'on appelle le Samar. Le Samar, c'est la veillée du soir, lorsque la tribu a roulé ou a marché pendant un certain nombre d'heures, on se trouve à l'intérieur, du campement, le soir, même tard, là où, quand il fait un peu plus frais, et c'est là où les anciens racontent aux jeunes l'histoire de leur tribu. Donc, en racontant l'histoire de leur tribu, alors, on raconte tout, l'héritage, le mariage, les ennemis, là où il y a de l'eau, qu'on garde pour un, il ne faut pas le dire à l'autre, etc. Donc, ce qui fait, les jeunes gardent cette mémoire. Donc, c'était une montagne. Alors, le mot est ancien. C'est Yatadakkarun, c'est le Dikra. Alors, Dikra, c'est un terme qui va devenir à la fois terme coranique et en même temps, un peu plus tard, terme mystique. C'est le mystique, le Dikra, ça va donner quelque chose de, voilà, le terme est beaucoup plus ancien. Donc, on voit, il y a ces restes d'oralité qui sont quelque part. Alors, comment la poésie préislamique nous est parvenue par le biais de ce canal qui est très important. Donc, dire que c'était écrit avec de l'eau de rose ou de l'eau de poivre, je crois que ce n'est pas... Alors, c'est un... Autre chose, c'est que aussi lors de s'éveiller, les Arabes de l'époque, c'était, pour eux, c'était une possibilité de se remémorer leur généalogie. Et c'est pour ça que les Arabes sont très forts. Prenez n'importe quel jeune fin fond du désert, vous lui dites tu viens d'où ? Il va te dire mon père s'appelle Abdullah, son père... Puis il remonte jusqu'au 15e ou 17e arrière, arrière, grand-père. Donc, il y avait aussi cette... Donc, c'était une question de survie. Pourquoi ceci ? Parce que le territoire dans lequel vivait ces semi-nomades ou ces nomades, parce qu'il y avait quand même... ces gens-là étaient entourés de dangers. Et effectivement, ce danger, il l'appelait Al-Jahala. La Jahala. Donc, qu'est-ce que la Jahala ? C'est un territoire vierge. C'est-à-dire... Bon, je suis déjà à traduire. Je traduis par Amazonie, par exemple. Mais bon, il n'y a pas d'arbres. Mais c'est vraiment un territoire non... non conquis. Donc, ce qui fait un territoire inconnu chez l'Arabe de l'Arabie ou de cette région, néanmoins, constitue un danger en soi parce qu'on ne peut pas s'y aventurer. Pourquoi on ne peut pas s'y aventurer ? Parce qu'on n'a pas la maîtrise de la route et on n'a pas la maîtrise de l'eau. Parce que sans eau, la vie est impossible dans le désert. Et sans la maîtrise de la route, c'est aussi très difficile. D'où ce qu'on appelle... Alors, un autre thème, parce qu'il y a beaucoup de choses pour finir avec cette partie d'oralité, c'est que ce qu'on va prétendre plus tard comme des hadiths auxquels on va donner un aspect d'oralité, or les hadiths, je suis désolé, n'ont rien à voir avec l'oralité, c'est un écrit qui date du 3e, 4e siècle, établi par des gens à un moment donné et c'est des choses commanditées par le pouvoir. Donc, pour des raisons, comme je l'ai dit, de jurisprudence, etc. Parce qu'il fallait bien organiser la société. Or, par contre, ce que nous ne pouvons relever, c'est cette chaîne de transmission. Elle est extraordinaire. D'après, 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 on remonte 15 générations pour arriver à ce... cette façon de faire, ça a été emprunté à cette histoire d'Arabie préislamique. Par exemple, les Arabes, quand ils se déplaçaient, il y avait ce qu'on appelle le Samar, ces soirées intimes entre eux, mais il y avait des soirées inter-Samar, c'est-à-dire une tribu de nomades qui arrivent et on se trouve tous autour d'un point d'eau. donc à partir de ce moment-là, on échange des informations. Alors, ça devient une sorte de GPS. Pourquoi ? Parce que moi qui viens du sud, l'autre qui viens du nord et l'autre qui viens de l'est, à cette intersection, on raconte ce qui s'est passé, ce qui s'est produit et on raconte aussi ce que les autres nous ont rapporté et notamment, c'est à propos de l'eau, à propos des tempêtes, à propos des brigands, à propos... Donc, on a une... Il faut toujours avoir une mise à jour. Si vous comptez sur un puits d'eau après avoir marché un mois et vous arrivez et il n'y a pas d'eau et vous êtes à sec, c'est la mort fatale. Et ça, on appelle ça le jahala. Ça fait partie de cette jahala que craignaient ces tribus. Donc, il y a d'autres... Alors, ce qui fait cette chaîne de transmission, donc, oui, on était au point A, on nous a raconté que des amis qui se trouvaient au nord ont vu que le puits a tari, donc il n'y a plus... Donc, moi, j'ai l'information. Quand je vais me déplacer, je vais la raconter aux autres lors d'un autre inter-samar, une soirée, une veillée où on se partage les informations. Donc, cette chaîne de transmission que nous avons au début de chaque hadith, il faut chercher l'origine ailleurs. C'est-à-dire, on a voulu oraliser un texte. Or, le texte qui relève du statut de l'oralité, on l'a textualisé et qui est le texte coranique. Le texte a été mis par écrit beaucoup plus tard. Donc, on a deux statuts d'écriture et d'oralité qui sont assez intéressants à observer. Donc, alors, le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la source, une des sources narratives les plus anciennes pour l'historiographie musulmane. Alors, le Coran répond constamment quand on prend le texte coranique de façon explicite à la situation historique d'abord de Mohamed, le prophète, de ses contemporains, des pratiques spécifiques des Mécouas avant l'islam. Comme il passe en revue des événements et des mythes endogènes et exogènes aussi, produits dans un passé proche et lointain. Donc, ce Coran ne fournit aucune date ni aucune indication sur le moment exact où ces événements ou ces choses se sont produits. Donc, le texte coranique, ce qui est devenu le texte coranique, cette parole, a une particularité par rapport au texte des autres monothéismes. Pourquoi ? Parce que les autres textes ont été écrits selon un modèle bien établi et c'est des humains qui ont écrit ces textes. C'est-à-dire, on le sait à un moment donné, puis on rajoute, etc. Vous connaissez mieux l'histoire que moi. Sauf que le texte coranique, tout de suite, il a été, on lui a placardé un texte émanant directement de Dieu. Donc, il n'a pas le même statut que les autres textes. C'est le seul texte à ma connaissance qui se prétend céleste, être céleste. Alors, donc, il a un statut particulier. Donc, texte, moi je dis texte mais je ne devrais pas, je devrais dire parole parce qu'il s'agit vraiment d'une parole. Donc, même si le point de départ de l'histoire anti-islamique se trouve dans le Coran, comme on vient de le dire, et même si ce dernier s'était déjà approprié de nombreux thèmes bibliques, parce que tout ce que nous avons dans le Coran en grande partie a été dû à cette, c'est-à-dire à ces histoires bibliques, donc il s'agit là de thèmes halogènes. Ce Coran ne fournit pas un exposé complet et une vision détaillée de ces moments. donc il ne donne aucune possibilité de... Alors le Coran reste un texte, puisqu'on a le texte, reste un texte allusif, c'est-à-dire on peut sous-entendre, on peut croire que le texte dit ceci, d'où la difficulté de l'interprétation. Quand vous avez sur un plateau cinq musulmans, vous avez sept qui ne sont pas d'accord. Pourquoi ? Chacun a sa propre interprétation. Pourquoi ? Parce que le texte est rempli de sous-entendus et c'est un texte allusif. Donc on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Excepté, bon, ce qui est clair et net, là, on n'a rien à dire. Mais dès qu'il a une ambiguïté, on peut lui faire dire tout et rien. Donc, alors, à partir de ce moment-là, même les exégètes, c'est-à-dire les commentateurs, ils n'ont aucune possibilité de quitter cette sphère centrale qui est le Coran. Pourquoi ? Parce que les commentateurs, ils vont suivre le Coran verset par verset. Il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas une étude à travers laquelle on compare les passages. Non, c'est explication passage par passage, c'est-à-dire c'est une lecture linéaire de A, du premier verset de la première surate jusqu'au dernier verset de la dernière surate. Donc, il n'y a pas d'interaction à l'intérieur du texte. C'est un commentaire plat de A à Z. Donc, nous avons nos deux sources, donc une source écrite extrêmement réduite, pas très importante, des vestiges ou des archéologiques qui ne courent pas les rues. et nous avons une oralité qui est là. On essaie de la rattraper, mais c'est très difficile. Comme dit Roland Barthes, un mot prononcé s'évanouit, s'évapore. Il n'y a plus de... On n'avait pas les moyens non plus d'enregistrer, etc. Alors, maintenant, le troisième passage, c'est, je l'ai intitulé, des langues et des écritures. Donc, les plus anciennes inscriptions arabes qui représentent une étape indispensable pour mettre en place un espace linguistique arabe, donc, ces inscriptions sont très rares. Elles sont très rares. Il y a plein de travaux, on a rassemblé pratiquement maintenant. On a fait le tour, il y a des spécialistes en épigraphie, vous pouvez vous procurer toutes les inscriptions sont filmées, sont répertoriées dans ce domaine, on a tout. Mais, ceci dit, cela reste, il reste quand même très rare. De ce fait, alors, il est très difficile de dresser un historique de la langue arabe et de son écriture ou d'apporter des éclaircissements quant à son origine et à sa diffusion. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au VIe siècle de notre ère, apparaissent des inscriptions qui mettent de façon, il y a des inscriptions antérieures, mais là, je dis, qui mettent de façon claire une relation entre une langue et une écriture arabe. C'est-à-dire, on a un alphabet qui commence à ressembler à ce qu'on peut appeler l'alphabet, c'est-à-dire l'ancêtre de l'alphabet arabe. Il y a des écritures plus anciennes, mais c'est soit du Nabatéen, soit du Syriac, soit purement. Or, pour connaître une écriture avec un alphabet arabe, ça ne date que du VIe siècle. donc, alors, cet ancêtre de l'alphabet arabe classique, alors, il est attesté où ? Il est attesté dans les inscriptions que je vais vous citer, parmi les plus anciennes. Alors, la première, elle a été trouvée au sud d'Alep, à Zabad, et elle date de 512, vous voyez, début du VIe siècle. La deuxième a été découverte entre 628 et 629, à l'est de Damas, dans un lieu qui s'appelle Jabal-Ousais. Et la dernière, c'est au sud de Damas, dans le lieu dit Haran, et elle date de 668. C'est-à-dire, si on essaie de comparer avec l'âge du prophète, c'est deux ans avant la naissance du prophète, qui est née plus ou moins en 570. Donc, alors, à partir de ces inscriptions, on nous dit qu'un arabe littéraire se serait peu à peu superposé aux idiomes arabes anciens. Il aurait été mis en place à partir de ce VIe siècle, et c'est dans cette langue que s'exprimaient les poètes, c'est-à-dire les poètes préislamiques s'exprimaient dans cette langue plus ou moins qui va devenir classique. Mais pas que les poètes, les devins aussi, et les pitonistes. Devine. Donc, si vous voulez, au VIe siècle de notre ère, apparaissent des inscriptions qui mettent de façon claire une relation entre ces deux, cette langue qui est d'abord parlée, qui va devenir une espèce de cuinée où tout le monde s'exprime, et un début d'écriture qui apparaît. Avant d'établir, comment, avant d'être établi par écrit, cette littérature comme le Coran, je viens de le répéter, était une littérature de l'oralité, destinée à être énoncée et non à être lue. Alors, vous pouvez remarquer avec moi qu'il est frappant de constater que les trois inscriptions que je viens de citer, c'est-à-dire Zabad, Usais et Haram, avec cet alphabet arabe qui est l'ancêtre de l'alphabet que nous avons, se sont situés en dehors de l'Arabie. Eh oui. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, si tout le monde, là, je résume un petit peu le travail des linguistes, des spécialistes, si tout le monde est d'accord pour dire que ce nouvel alphabet est d'origine araméenne, parce que ça ne peut pas être autrement, le problème du modèle reste hypothétique. Pourquoi ? Parce que nous avons deux hypothèses qui font débat jusqu'à nos jours, c'est-à-dire est-ce que c'est du Syriac ou est-ce que c'est du Navatéen ? D'accord ? Donc là, le débat est ouvert, les travaux se poursuivent, il n'y a pas de... Donc, alors, nous avons un verset du Coran en arabe qui dit lisan arabi moubine, c'est-à-dire la révélation traduite est faite en langue arabe claire, moubine, bana, bana, s'oubh, c'est éclairci, il est apparu, apparent. Donc, le prophète de l'islam, Mohamed, est considéré par la tradition musulmane comme un ummi, c'est-à-dire un alphabète qui sera, c'est-à-dire ce mot ummi sera utilisé ultérieurement comme un des éléments fondateurs de l'inimitabilité du Coran, le i'jaz, ce qu'on appellera le i'jaz. Alors, si l'on pose la question « Quelle langue parlait le prophète ? » La réponse serait sans aucune hésitation sa langue maternelle puisqu'il est ummi, c'est-à-dire le dialecte arabe répandu à la Mecque. Le Coran est énoncé dans quelle langue ? Donc, il s'agit bien d'énonciation et non d'écriture. L'écriture, elle est tardive car l'acte d'écriture est postérieure au prophète Mohamed. Est-ce que la langue maternelle de Mohamed, elle est révélée dans la langue maternelle de Mohamed, ou bien s'agit-il d'une autre langue ? Donc là, on a un problème à régler entre l'analphabétisme qu'on prétend être un alphabétisme. On compare, tout à l'heure, je poserai la question « Que veut dire être un alphabète dans une société qui n'écrit pas ? » Ça, on ne peut que... Même si cette langue et son écriture dans lesquelles le Coran est fixé se sont imposées très rapidement, c'est vrai, comme sacrées, il n'empêche que la réalité linguistique de cette langue, dite langue du Coran, lorsqu'il est devenu opérationnel avec les débuts de la révélation, il a été saisi dans son immédiateté. On ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire, le prophète, au moment où il est en train de prononcer la révélation, de discuter avec ses compatriotes, on n'avait pas besoin d'exégèse, on n'avait pas besoin de traducteur, on n'avait pas besoin de commentateur, la référence était immédiate. Donc, il n'était pas plus omis que lui. Et lui, il n'était pas plus omis que... Donc, on parlait un même langage. Ce qui va se produire par la suite, c'est-à-dire, quand on aura le besoin, la nécessité de commencer le commentaire, ça veut dire qu'il y a des intrus, qu'il y a des gens dont la langue n'est pas langue maternelle. Et là, il y a les Byzantins, il y a les Iraniens, il y a les Turcs, il y a... Là, on a un besoin. Mais tout de suite, immédiatement, il n'y a aucunement besoin d'une... d'une quelconque interprétation de ce texte. Alors, le refoulement de cette période dite de Jahiliya servira, sur le plan linguistique, de modèle à suivre. Alors là, c'est très intéressant parce que la tradition musulmane nous dit deux choses. c'est que les gens qui ont vécu avant l'islam, c'était des gens ignorants, qui vivaient dans l'ignorance, etc. Voilà, pas de problème. Sauf que, quand on essaye de se référer à la langue qui est, comment on peut dire ça, qui est le modèle à suivre, sans hésitation, tout, tout le monde, sans exception, linguiste, historiographe, commentateur, nous dit la référence la plus absolue, c'est la langue arabe de l'époque Jahiliya. Parce qu'ils étaient au summum de la... il n'y a pas plus. Et on comprend très bien parce que c'est pour les besoins de construire ce qu'on appelle l'inimitabilité du Coran. Elle est... Donc, cette attitude est assez intéressante. Pour mettre en valeur la parole coranique, on ne manquerait pas de dénombrer les mérites linguistiques des Arabes de la période pré-islamique et notamment celle des Quraysh, c'est là où est né le prophète, c'est-à-dire la Mecque, qui parlait la langue que disent les linguistes tous, la plus pure et la plus châtiée. Alors, ainsi, tout au long de la normalisation de la langue arabe, on utilisera comme modèle cette langue qui n'est qu'un dialecte parmi tant d'autres. Ce n'est pas... C'est un dialecte parlé dans la région où a vécu le prophète. Si vous allez un petit peu plus au nord ou plus au sud, à Najran, à Tamim, dans la Tihama, vous verrez très bien qu'on ne parlait pas du tout la même chose. D'ailleurs, le problème des lectures du Coran, un problème qui va se poser un peu plus tard, en partie dû à cette diversité linguistique de dialectes. Mais le cas de la Mecque est encore plus intéressant. La Mecque est une cité. Alors, comment peut-on... Ah oui, c'est intéressant de le signaler aussi. Ce n'est qu'un dialecte parmi tant d'autres, c'est-à-dire devenu pour des circonstances et des considérations postérieures une langue sacrée. Alors, on va même plus loin. Toujours à l'université, un étudiant me dit est-ce que c'est vrai monsieur qu'au paradis on va parler l'arabe ? C'est très important. Une fois, on m'a dit est-ce que Adam a parlé l'arabe ? Et encore pire, ça on l'avait dénoncé il y a quelques années en arrière, ici dans la région parisienne, dans certains lieux, pour attirer dans des associations, pour attirer les gens pour apprendre l'arabe, il y avait une information qui circulait qui disait qu'après la mort, les deux anges qui vont venir vous interroger dans une purgatoire, et bien si vous ne connaissez l'arabe, vous êtes fichus. Vous avez intérêt à apprendre l'arabe. Pour nous, c'est pas mal. Donc vous voyez comment les choses peuvent complètement être à partir de la sacralité. Donc, comment peut-on considérer une société qui a une maîtrise hautement qualifiée de la langue comme une société ignorante ? J'ai lié. Ayant vécu de tout temps dans l'ignorance. Et là, je vais passer à ma dernière partie, c'est-à-dire la période pré-islamique dans le substrat de la théologie. Parce que tout ce que nous avons, désolé, ce n'est pas de l'histoire, c'est de l'historiographie qui aménagée au bon soin de la théologie. Alors, comment l'historiographie musulmane s'est-elle représentée la période qui précède l'avènement de l'islam ? Alors, ce n'est pas la situation réelle de l'arabie anti-islamique qui retire l'attention, mais les caractères distinctifs attribués par les musulmans à leurs ancêtres païens. Autrement dit, les traits qui permettent de définir leur conception de la jahiliya. L'idée que les musulmans se font de cette période est fondée sur le Coran et la tradition. Il ne s'agit pas d'une approche qui essaye d'analyser leur situation avec tous les facteurs socio-économiques et politico-religieux pour mieux comprendre et appréhender les mécanismes qui faisaient vivre ces sociétés, dans lesquelles vivaient ces sociétés, mais un mépris pour tout ce qui a précédé l'islam. Tout en lui attribuant le terme à consonance négative de jahiliya pour pointer du doigt les défauts stigmatisés par le Coran et la tradition musulmane. Ainsi, un rejet viscéral de cette période s'installe dans l'imaginaire collectif d'une société nouvelle qui décide de couper tous liens les reliant à ce passé. Donc, vous voyez très bien que, tout de suite, il y a un refus, il y a un rejet de ce passé. Lorsqu'on interroge le substrat local de cette Arabie préislamique, ne nous manqueront pas de remarquer que la tradition musulmane sous l'égide des califes, forcément, parce que l'écriture s'est faite à cette époque, pour une muse à jour d'une histoire pauvre, utilise l'amnésie en réduisant la période qui précède l'avènement de l'islam en un moment de chaos et ne manquent pas de les comparer à d'autres moments frappés par le même chaos qui relèvent d'un autre registre, comme celui de la Bible. Donc, le texte coranique va rappeler à plusieurs reprises ce qui est arrivé aux Arabes qui ont précédé l'islam comme calamité, toutefois en ayant le texte biblique comme horizon d'attente. Eh bien, vous avez le meilleur exemple, c'est celui de Héram, la fameuse tribu de Héram qui a donné le châtiment direct divin, ça ressemble à Sodome et Gomorre au moment de la destruction, pratiquement la même chose, sauf que le texte coranique est allusif. Il nous dit, par exemple, pour Héram, 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 c'est elle, construite en haut avec des piliers énormes, etc. Parce qu'il y a quelqu'un, un roi du nom de Shaddad qui voulait enfoncer Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il voulait construire en dur et de plus en plus haut. C'est ce que raconte la tradition. Et puis, Dieu est... Non, il y avait un des prophètes arabes parce qu'il y a aussi des prophètes arabes qui ne sont pas cités dans le texte liblique. C'est le prophète Saleh. Alors, ce prophète va voir ce Shaddad lui demandant d'arrêter d'offenser Dieu en construisant... Alors, il dit, mais si j'arrête de construire, c'est quoi la récompense ? Il dit, c'est le paradis. Il dit, le paradis, mais quel paradis ? Il dit, paradis, décris-le-moi. Il lui décrit le paradis, le palais, tout ce que vous pouvez imaginer. Et Shaddad, il dit, je vais le construire sur terre. Et il commence à le construire. Donc, il va construire quelque chose de fabuleux. Et puis, vous avez cette, comment, cette clameur de Dieu qui va se mettre en place. Et on a toute une histoire. Or, le texte coranique, il est en deux lignes. Il ne dépasse pas deux lignes, mais on a toute une histoire. D'ailleurs, même dans un texte aussi scientifique qu'un registre de géographie, géographie, c'est localiser un lieu. Yaqout al-Hamawis, un grand géographe médiéviste, dans son ouvrage, si vous regardez le thème Hiram, il va vous raconter toute l'histoire d'Iram parce que Dieu aime bien la beauté. Parce qu'il ne va pas détruire cette ville. Il va détruire les populations, mais il va subtiliser cette ville, il va la cacher. Et c'est seulement au début de l'islam, à l'époque de Mu'awiyah, quelqu'un qui avait perdu ses chameaux, il était en train de chercher, il trouve une faille, il descend, et puis il découvre ce dieu magique. Et puis il ressort, il vient raconter l'histoire au calife, et le calife, il y avait quelqu'un qui connaissait cette histoire, Mkab al-Ahbar, et il dit oui, 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 effectivement, il s'agit de la cité de Eram. C'est extraordinaire. Donc vous voyez comment, avec un truc local, on a fait appel à une écriture qui est biblique pour donner cette dimension biblique à cette histoire qui est extrêmement pauvre. On ne peut pas dire le contraire. Donc, lorsqu'on interroge le substrat local de l'Arabie préislamique, j'ai dit oui, ça a été déjà dit, donc cette histoire a été écrite de toute pièce à Bagdad, lorsque Bagdad était le centre de l'univers. Et c'est tout à fait normal. normal. Mais, qu'est-ce que la jahiliya, telle que l'a définit la tradition musulmane, est-elle, donc, pardon, excusez-moi, j'ai dit des bêtises, est-ce que la jahiliya, telle qu'elle a été décrite par la tradition musulmane, est-elle la même dans le substrat de l'Arabe d'avant l'Islam, de cet Arabie préislamique, ou bien ses interlocuteurs qui étaient en face du prophète Mohamed. Alors, selon la version théologique, mise en place toujours au IXe siècle, le terme jahiliya, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'oppose au mot islam. Et, c'est-à-dire, ce mot islam a une signification très ambiguë. Ça sera peut-être un autre débat. Donc, il est posé à ce mot islam. Or, ce mot jahiliya s'applique à la fois pour les Arabes, à la période durant laquelle les Arabes ne connaissaient pas encore l'Islam et la loi divine qui va arriver et en même temps s'applique aux croyances existantes à cette époque, c'est-à-dire à l'époque préislamique et à l'époque où le prophète a vécu. Donc, ce sont deux moments. Les traducteurs du Coran, parlons-en, au service de la théologie, désolé de se voir, vont garder cette même sémantique. Par exemple, ils ont traduit le mot jahil par ignorant, des fois ignorant de Dieu, déjà un petit peu mieux, ignorant du prophète aussi, et puis surtout la jahiliyya par l'époque de l'ignorance, mais aussi par la gentilité. Alors, époque de l'ignorance, ça va, gentilité, c'est un petit peu difficile à avaler. Pourquoi ? Parce que la représentation musulmane de la période préislamique de la jahiliyya qui représente l'as de l'ignorance est appelée par certains traducteurs, par certains penseurs, chercheurs, traduit par gentilité. Alors, par référence à un moment de l'histoire de la chrétienté. Alors, il s'agit d'un nom donné aux païens dénoncés par le christianisme paulien avant de passer dans les serments de Bossuet. Si vous transposez ça dans l'arabe islamique, on a toute la dimension chrétienne d'un moment qui n'a absolument rien à voir avec cette jahiliyya musulmane. Donc, quand on traduit par gentilité, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une projection d'un autre imaginaire sur un imaginaire qui n'a plus rien à voir avec déjà l'imaginaire de l'époque qui lui-même vient d'un imaginaire antérieur. Et bien là, on est tous perdus. Il faut remettre les choses. Donc, alors, c'est une projection inadéquate qui délocalise complètement le sens. On ne peut pas l'accepter. Donc, l'étymologie de jahiliyya préislamique est un espace sans repère. Donc, les interlocuteurs de prophètes entendaient ce mot. Pour eux, ça représente un espace sans repère. L'image est parlante. Un territoire dans le désert, faute de connaître les points d'eau et les chemins qui y mènent. Alors, pour l'histoire de l'eau, il a un excellent travail de la main, c'est le berce de l'islam et surtout le chapitre réservé à cet effet. Alors, il parle des réservoirs, des vacins, des étangs, des vasques, des radires. Vous verrez que les arabes du désert, c'était de très, très grands topographes. Il n'y a rien à dire. Ils savaient tout. Ils savaient tout. Vous savez, avec les esquimaux, les arabes ont un point commun, c'est que les arabes, ils n'ont pas un nom générique pour le désert. On dit bien le désert du Sahara. Le Sahara, c'est un type de désert. Donc, ils ont tous les types de déserts possibles namisiens. Vous avez à peu près mille mots pour dire désert. D'ailleurs, pour Chamelle, c'est pareil. Aussi, autant de... Mais ils n'ont pas un nom générique. Donc, vous pouvez avoir la rocheuse, la sableuse, tous les noms possibles. La grise, granite, mais pas d'eux. Par ailleurs, les esquimaux, c'est la même chose. Ils ont tous les noms pour désigner toutes sortes de neiges mais pas un seul mot générique pour la poudreuse, la blanche, là, là, mais... Voilà. Donc, ce sont des pisteurs. C'est des gens qui... Ah, et... Donc, j'en étais où? Oui. Donc, la tradition va utiliser un terme complètement décontextualisé. À cet âge de perdition, on va... De perdition, c'est-à-dire par crainte d'aller affronter la mort, on va... Pareil, on va avoir une espèce de projection sur toute une période où les gens sont dans l'ignorance totale et ça n'a absolument rien à voir avec la réalité de la région ni la réalité des gens. Et puis, pour aller pousser le bouchon un peu plus loin, on va, dès le départ, dès le départ, c'est-à-dire dès le début de la révélation, dès le début, tout de suite, on va opposer un personnage au prophète. Ce personnage, alors, je vous le donne au mille, il s'appelle Abu Jahal, c'est-à-dire le père de l'ignorance. D'ailleurs, ça ressemble à cette nourrice. Les noms en arabe sont très intéressants. La nourrice, chez qui, va passer de l'âge de deux ans, va passer quelques années. Apparemment, les Arabes avaient tradition d'envoyer les nourrices de la Mecque vers les cités un petit peu à l'extérieur de la Mecque. Pourquoi ? Parce que l'air est pur. Je ne sais pas, l'air est pur en Arabie, l'air est très chaud et puis c'est tout, il n'y a pas d'air pur. Bon, on empêche. Et cette dame chez qui le prophète est arrivé comme nourrisson s'appelait Halima. Alors, quand on cherche le mot Halama, c'est Al-Halama, c'est les mamelons, c'est la pointe du sein. Donc, Abu Jah, le père de là, ce sont des noms génériques extrêmement bien choisis à la fois pour frapper l'imaginaire et en même temps. Donc, ce Abu Jahl, d'où sort ce Abu Jahl ? ce Abu Jahl, la tradition le fait rentrer en scène dès le début de la révélation. Il présente à lui seul tout ce passé négatif et encombrant de la Jahiliya. Lui, c'est vraiment la synthèse de cette Jahiliya ignorante. Voilà. Alors, nous avons deux exemples et je termine avec ces deux exemples et une petite conclusion. je ne sais pas combien il en reste un peu de temps. Voilà. Alors, deux exemples montrent bien comment des versets allusifs deviennent des sources d'histoire. Alors, vous avez l'exemple de la Sourate 96, les versets 9 à 19 et le verset 35 de la Sourate 8. Alors, ce sont des réécritures du passé par le biais des Sourates, ce qu'on appelle le nom dit coranique. On ne dit pas mais on lui fait dire. Exemple, la première Sourate de la révélation qui s'intitule Iqra, le nom de la Sourate c'est Al-Alaq, le caillot de sang mais Iqra c'est dire Li ce Li c'est pareil il faut le revoir. Alors, à partir de la 9ème du 9ème verset nous avons la chose suivante donc Dieu parle par l'intérieur le média de Mohamed il dit As-tu vu celui qui interdisait un serviteur de Dieu de prier ? As-tu vu s'il était dans la bonne voie et il ordonnait la piété ? As-tu vu s'il criait au mensonge et il se détournait ? Ne sait-il pas que Dieu voit tout ? Et je ne vais pas juste 17 et 18 qu'il appelle donc ses partisans nous allons convoquer les gardiens ? Tout de suite on a tout de suite une guerre. alors il faut remettre le document dans son contexte il s'agit de la première sora de la révélation c'est-à-dire le prophète il est où ? Il est à l'intérieur de la grotte de Hira il est là en train de contempler un ange arrive il dit Dieu t'a choisi lis il y a toute cette histoire de lire non non je ne sais pas dire voilà etc et à un moment donné il y a la révélation il y a un premier verset il va chez Fadija sa femme j'y reviendrai et puis à un moment donné il retourne et il y a la suite de la révélation le problème qui se pose c'est que dans le premier cet exemple la tradition toute la tradition est d'accord pour souligner le caractère polémique des versets 9 à 19 la traduction de Denise Masson pose problème pourquoi ? pas que Denise Masson on ne va pas taper sur Madame Masson mais toutes les traductions posent problème comme d'ailleurs la plupart des traductions elle traduit le verset 9 à 10 as-tu vu celui qui interdisait à un serviteur de Dieu de prier et elle renvoie en même temps à une note explicative dans laquelle elle explique qu'il s'agit d'une allusion aux persécutions que le prophète Mohamed endurera de la part des mécois le problème c'est que nous sommes dans une période qui précède l'annonce de la révélation comment peut-on avoir un moment une polémique or même le prophète n'est pas au courant il s'interroge encore et ça pose problème d'ailleurs même le mot prier et là je vous invite à lire mon petit document où j'analyse ce mot prier de façon assez parce que la prière je suis désolé va être instaurée plus de dix ans après le début de la révélation donc il y a un problème ok donc d'où tient-il d'où tient-elle pardon cette information puisque le texte coranique n'en parle pas alors ce personnage d'Abu Jal père de l'ignorance qui deviendra le personnage plus antipathique le plus antipathique et le plus odieux est introduit par l'exégèse en commentant ce verset les versets de 9 à 19 ce sont des commentaires concernant donc ce monsieur Abou Jal qui était hostile à Mohamed après l'avoir aperçu en train de prier aux alentours du temple de la Kaaba cette altercation entre Abou Jal et Mohamed pose un problème chronologique conséquent c'est à dire comment faire cohabiter dans un même verset deux récits et deux situations reliées deux situations historiques qui ne peuvent en aucun cas se produire dans un même espace-temps on ne peut pas or on sait très bien que le prophète va revenir c'est Shafam d'après ce que nous dit la tradition Khadija il était complètement il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé Khadija le calme dit qu'est-ce qui se passe il dit voilà j'ai quelqu'un m'a parlé il m'a dit on va voir mon cousin tout le monde connaît c'est le cousin qui était un chrétien de la mer qu'ils vont voir ce waraka il dit oui oui ça c'est tout à fait c'est les signes de la prophétie donc il lui authentifie et puis il va y retourner et puis toute la tradition nous dit que c'est la deuxième surat dans l'ordre chronologique ce qu'on appelle Al-Mudattir il faut se recouvrir qui est le vrai début de ce qui fait ce passage-là pose problème alors il ne peut absolument s'agir des débuts de la révélation ou parce qu'il y a Al-Khurtoubi c'est un exégète Andalou très futé pas mal du tout il a dit non parce que ce passage a été révélé beaucoup plus tard c'est très bien mais il s'enfonce encore plus pourquoi parce que qui a décidé de mettre ce passage-là le prophète n'était pas là Dieu a terminé il n'y a plus de révélation donc c'est-à-dire c'est fait avec la main de l'homme ça veut dire c'est une surat qui est devenue composite c'est encore plus grave donc on ne peut pas donc alors ce qui fait donc on ne peut que constater qu'à travers la traduction de Denise Masson qui renvoie à cette explication ne fait que ressortir comment elle se met au service de la tradition musulmane tout simplement or quand on traduit un texte on traduit un texte on ne traduit pas un imaginaire donc le deuxième exemple j'ai prescrini c'est le verset 8 le verset 35 de la Sorate 8 le verset dit leur prière à la maison c'est-à-dire au sanctuaire n'était qu'un sifflement mouka en arabe et un battement des mains c'est-à-dire c'était ça la prière donc alors l'historiographie musulmane ou surtout la théologie musulmane place ce verset comme un élément historique qui nous renseigne sur les pratiques culturelles des arabes à l'époque préislamique donc cette prière primitive des arabes avant l'islam nous dit la tradition prenez la forme de cris d'applaudissements de danses désignée par l'expression da'wa al-jahiliya donc da'wa al-jahiliya prière pratique culturelle de l'époque de la jahiliya certains commentateurs et traditionnistes n'hésitent même pas à à discréditer cet acte culturel et aller jusqu'à dire que les quraïchites pour accomplir cet acte rituel en tournant en temps de la Kaaba se mettait complètement nu donc c'est dans les commentaires c'est pas ma vie donc que signifie cette image d'être nu autour d'un sanctuaire sous une chaleur accablante surtout alors s'agit-il vraiment d'un acte attesté ou bien juste une image trempe-l'oeil de fabrication postérieure dont le but de rédiculiser à outrance une image d'une jahiliya à la fois négative insensée et responsable voilà donc pour conclure une rapide analyse socio-économique de la Mecque citée dans laquelle citée qui a vu grandir pendant un demi-siècle le prophète Mohamed ne renseigne donc cette analyse sociale ne renseigne que cette cité était une cité entièrement commerciale entourée d'un territoire hostile composée de rocailles dénudées son emplacement géographique a joué un rôle en sa faveur elle est à la croisée des chemins entre qui mènent du Yaman vers la Syrie et de l'Abbé Siné al-Habasha vers l'Irak les dirigeants de la Mecque à l'époque de Mohamed étaient surtout des financiers très expérimentés dans le maniement du crédit très habiles dans leur spéculation et attentifs à toute opportunité de placement lucratif les luttes pour récupérer le pouvoir dans la communauté commerçante de la Mecque étaient continuelles contrairement à ce qu'on peut croire le Coran ne fait pas son apparition dans l'atmosphère du désert même mais dans celle de la haute finance même c'est la représentation du désert des méfaits de ce dernier de ses dangers ainsi que les justes et coutumes collaborent sont présents dans l'imaginaire collectif des gens et notamment dans le Coran et surtout quand vous lisez les surates apocalyptiques il y a une présence il n'y a pas de soucis donc sur le plan religieux sauf des inscriptions et des ruines et des vestiges écrits de l'époque ou tracés nos connaissances sont fragmentaires et proviennent pour la plupart des sources islamiques donc quant au reste de croyances païennes en Arabie relèvent plus de la magie que d'autres choses beaucoup de vieilles cérémonies semblent s'être perpétuées en ayant alors une des plus anciennes pratiquées dans tout le monde arabe et notamment en Afrique du Nord c'est d'aller verser de l'eau sur les temples des morts c'est une pratique païenne très pourquoi ? parce que les arabes croyaient que l'âme quand elle sort et se transforme en un oiseau qui vient rôder pendant 40 jours donc il faut lui donner à boire et voilà donc c'est pour ça on le trouvait voilà beaucoup de vieilles voilà donc dire que l'Arabie préislamique était un territoire où c'est vrai il y a des endroits mais dire qu'il y avait une ignorance que les gens étaient complètement c'est aller vite en besoin et la société mécoise était une société hautement qualifiée et la poésie n'existe que là où il y a de l'esprit merci beaucoup merci infiniment désolé pour le bâtiment je remercie infiniment monsieur Idrissi les éléments que vous nous avez apportés étaient lumineux je voulais vous avez mis l'accent sur l'importance des noms oui vous avez parlé de Halima la première petite question dans l'art généalogique du prophète de l'islam vous avez à l'époque entre guillemets de l'éjahiliac moi aussi je déteste ce terme vous avez Abdelshems et Abdullah en d'autres termes c'est non théophore signifie à mon avis je ne sais pas comment traduire abd esclave adorateur du soleil et adorateur d'Allah en d'autres termes faut-il penser que Allah comme Shems qui est un dieu déjà mésopotamien faisait partie du panthéon et la question comment il a été sélectionné pour représenter la divinité on connaît aussi l'histoire de Yahvé et je admirable histoire contée par Romère dans l'invention de Dieu deuxième question sur vous avez parlé aussi de rois perses qui a été oui et bien dans le Coran aussi d'Al-Qarnayn Alexandre a été enfin a eu un dialogue entre Allah ce qui a fait tiquer d'ailleurs Denise Masson elle a fait une note où elle a dit Alexandre qui parle à Allah c'est bizarre et qu'est-ce que et puis aussi quelques sorates qui évoquent avec le Waoul Qassam qui évoquent le soleil la lune alors là je me dis est-ce qu'il n'y a pas un parfum Asdéen qui a été injecté pardon et je termine on parle Coran mais Cropp le professeur Cropp a dit que le Coran enfin la version que nous avons c'est une des versions c'est le même problème qui s'est posé pour le Pentateuch avec les Massorettes plusieurs centaines de traductions entre le deuxième et le sixième siècle on a retenu je crois cinq ou six et comme des Cropp il y a une une vocalisation avec des des signes diacritiques qui ont été rajoutés est-ce que cette lecture n'est pas une autre parmi d'autres que bon voilà excusez je suis un petit peu volubile donc c'est 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 nom de Abducham c'est Allah et alors j'ai gardé pour la donner en réponse effectivement c'est que cet arabe qu'on disait tout à l'heure que issu de la langue de Koraïch et bien effectivement là vous vraiment vous me tendez la main c'est que à Koraïch comme c'est une haute société commerciale c'est que tous les commerçants se côtoyaient donc ça c'est une première chose et le alors la cité de 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 la Mecque est attestée je peux vous le dire et c'est confirmé par Hérodote le nom de la Mecque est cité donc la cité est bien connue comme caravanier pour le passage donc il y a une donc d'où l'aristocratie mécoise qui s'est installée alors donc il y a déjà cette influence étrangère d'ailleurs qu'on va retrouver dans le texte coranique alors pareil l'autre jour en travaillant avec des étudiants c'est sur un terme d'origine iranienne et on va donc qui est Fardaïch je ne suis pas iranologue mais Fardaïch qui a qui a donné dans une autre langue Fardaïch qui a donné Paradaïs qui a donné Paradisios qui a donné le même mot va le retrouver de l'autre côté et d'où l'influence iranienne extrêmement importante c'est à dire dans le texte coranique qu'on nous parle de Janna Janna ça veut dire le jardin ou le paradis mais c'est Janna c'est le Fardaous Paradise Fardaous et le mot Fardaous dans l'imaginaire arabe renvoie à cet imaginaire collectif iranien c'est à dire les iraniens avaient comme habitude de mettre le jardin au dessus de ce qu'on appelle les jardins suspendus donc le terme le coran est plein d'emprunts iraniens et effectivement sans oublier que l'empire sassanide ou bien avant tous les premiers les empires qui se sont succédés en Iran en Iran avaient comme territoire conquis l'Arabie et surtout le Yémen le mazdéisme et le zoroastrisme sont présents alors et vous m'amenez à donner une deuxième réponse qui manque pas d'intérêt c'est à dire en parlant de Kamar et de Shams c'est que chez les arabes je suis désolé pour notre collègue Gilles Burdurand dans les structures anthropologiques de l'imaginaire où il trouve qu'il y a des images universaux ici on n'en est pas un c'est que le Shams le soleil chez les arabes c'est quelque chose extrêmement négatif c'est à dire le Shams ça ça renvoie à la mort d'où l'expression coranique ou l'expression bien avant l'islam c'est Daha Dillouhou Ad-Doha c'est le zénith c'est le midi il n'y a qu'un midi on ne voit pas notre ombre et par extension ne pas avoir d'ombre c'est à dire mourir et c'est jamais vous trouver en plein désert avec un soleil c'est à dire c'est la mort donc ce qui fait le Daha Dillouhou alors quelle est alors la lumière la lumière du soleil en arabe c'est appelé Daw et Daw on n'aime pas trop ça or la vraie lumière que adoraient les arabes d'ailleurs Shams est un mot féminin en arabe et tout ce qui est féminin je ne fais pas de dessin d'accord et la lumière par excellence qui est très intéressante à remarquer ici c'est c'est une lumière subtilisée c'est une lumière métaphorique que les arabes adorent pendant l'éveillé pendant ce l'heure de Samar c'est la lumière de la lune et la lune est un masculin en arabe donc alors ce qui fait comment se fait-il que ces mots vont être utilisés par les arabes par la suite c'est à dire le soleil de voix négative pour faire oublier ce substrat ancestral du zoroastrisme du mazdéisme etc tout à fait et là j'y adhère c'est que même la langue les empreintes alors dans le coran ce qu'on appelle les mots étrangers du coran vous avez pratiquement peut-être je me trompe un peu de 10% mais entre 20 et 30% de mots d'origine étrangère et notamment iranienne donc l'Iran a toujours été présent dans ce dans ce d'ailleurs le mot Abdel Shams c'est que le traditionnellement bon mais on n'a pas c'est ça le problème il n'y a pas de toujours c'est ce qu'il manque qu'effectivement c'est des résidus de zoroastrisme qui a été enfoui la deuxième question alors Abdallah moi j'ai une petite c'est que le mot Allah il est intéressant de le voir sous un autre angle pourquoi parce que tout de suite parmi ces noms qu'on qu'on a un petit peu que la tradition a mis en en premier en façade donc il y a Halima Abu Lahab oui Abu Lahab aussi lui c'est à dire c'est le représentant de l'enfer l'Ahab c'est la donc et surtout Abdallah parce que le père du prophète Mohammed ne peut s'appeler que Abdallah parce que sans ça tout de suite on va dire quel est le statut d'Abdallah dans le delà ah bah ça sera l'enfer ce qui fait de façon implicite on a introduit ce Allah or le mot Allah n'était pas très attesté un petit peu c'était Allah plutôt c'était Allah ce qu'on va mais c'est cette cette façon psychologique très subtile d'oublier et pareil le mot Amin c'est la maman c'est à dire dans le Amin c'est la rassurance être rassuré être en sécurité être il y a une étude à faire sur tous ces noms voilà j'espère que j'ai oui j'avais deux questions la première concernant la langue quand je vais très souvent en Inde et je retrouve beaucoup de mots similaires avec le sanscrit donc je voulais savoir si vous avez des informations par rapport à cet aspect là et je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre traduction de l'islam vous l'avez plus ou moins avancé soumettre etc donc j'aimerais bien qu'on donne une explication un petit peu un sens un peu le vrai sens l'islam c'est une notion d'abandon d'abandon divin qu'on retrouve en Inde qu'on retrouve chez Maître Écartes qu'on retrouve aussi dans la chrétienté chez les mystiques donc c'est une notion qui est très importante ça n'est pas la soumission qu'on l'entend d'une fois pour toutes et je voudrais juste terminer avec cette notion d'ignorance est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est si on la place à un autre niveau elle s'oppose à la connaissance c'est-à-dire la connaissance spirituelle ce terme d'ignorance on le retrouve aussi dans la bagarre Gita qu'on le retrouve dans la tradition indienne on le retrouve partout est-ce qu'il ne faut pas un peu élever le débat je ne pense pas qu'il s'agissait d'une ignorance intellectuelle on sait qu'il y avait des poètes vous l'avez indiqué et qui étaient fameux est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de connaissance spirituelle opposée à l'ignorance des lois spirituelles est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de cela je vais commencer par la première question appelez-moi juste l'islam oui donc quand vous avez parlé des langues c'est surtout vous avez parlé des langues donc vous avez dit qu'en Inde on trouve pas mal de qui ont une similitude alors là c'est un emprunt tardif c'est-à-dire souvent ce qu'on fait et c'est très difficile je le reconnais c'est pas évident pour tout le monde ça c'est extrêmement ce qu'on fait on fait des projections on voyage dans le temps dans l'histoire on fait des projections de notre époque du 15e siècle du 14e siècle du 10e siècle sur des lieux et normalement ça ne devrait pas se faire comme ça pourquoi ? parce que l'Inde les mots dunya et les mots comme vous dites c'est un certain mot donc ce sont c'est une influence tardive arabo-musulmane parce que je suis désolé l'indien ce n'est pas une langue sémitique c'est une langue indo-européenne non non le s'inscrit qui est une langue indo-européenne c'est une langue indo-européenne elle est comme l'iranien ce sont des langues indo-européennes ils sont plus proches de l'anglais que de l'arabe ou de l'hébreu quand vous entendez un iranien peut-être il y a des iraniens parmi nous dire frères pères et sœurs qui sont les mots les plus courants à travers lesquels on peut faire des analyses vous avez baudar faudar maudar c'est bradar fadar madar c'est pas donc ce sont deux langues complètement que ce soit le sanscrit ou l'iranien sont deux langues complètement qui relèvent d'un autre registre qui n'ont rien à voir avec les langues dites sémitiques c'est un autre donc ici quand vous parlez de ces mille études effectivement il y en a mais sont beaucoup plus tardives c'est avec l'arrivée de la mystique musulmane avec l'influence des autres types de croyances mais ce que vous dites madame que je respecte beaucoup relève d'un domaine bien précis celui de la croyance de la mystique et de la tout à fait au début j'étais bien clair quand je parlais je dis je ne mélangerai pas entre la foi et l'histoire et je me l'interdis c'est pas que je n'exprime ici au contraire j'ai travaillé sur des textes mystiques mais vraiment je connais très bien le domaine je peux apprécier mais je ne peux pas me permettre de dire qu'Al Junaïd a donné une vision historique d'une chose je ne peux pas je me l'interdis c'est tout simplement pour ça donc Aslama et vous me dites ilm et je vous remercie je l'ai gardé pour répondre j'ai un petit papier que j'ai gardé et il est où ? c'est c'est ah il est là voilà donc c'est un petit papier dans lequel j'ai recensé le mot ilm et le mot jahl donc dans le substrat c'est à dire le substrat arabe pré-islamique et même des débuts de l'islam alors je vais vous donner l'essence de Alama alors Al-Alam c'est une marque Al-Alam c'est une montagne d'abord vous avez j'ai pas Al-Alam Al-Alam c'est une marque pour distinguer c'est distinguer par une marque ou par un signe quelconque pour que ça soit repérable pour que ça soit visible par exemple Al-Alam c'est faire à quelqu'un une balafre ou à quelque chose c'est à dire une chamelle dans le désert qui n'a pas de maître je la trouve je mets un Alam c'est à dire un signe donc vous voyez on est déjà en opposition entre l'inconnu et le connu donc Al-Alam on dit Al-Alam c'est le maître en bonne voie mettre quelqu'un en bonne voie Al-Alam c'est la borne une borne de alors et le plus important Al-Alam aussi c'est l'étendard c'est le drapeau on dit Al-Alam c'est l'étendard et le drapeau donc Al-Alam c'est une bordure dans une étoffe différent donc de la couleur de l'étoffe donc vous voyez c'est quelque chose de distingué Al-Alam donc à partir de là Al-Alam c'est un nom propre en grammaire c'est à dire c'est celui qui distingue donc le savoir c'est une projection postérieure nous on parle d'un moment bien avant c'est à dire cet imaginaire collectif qu'est-ce que je comprends il me parle comme moi maintenant je l'ai déjà dit à l'anthropie quand je vous dis laisse béton vous avez tous compris ce que je veux voilà c'est cette référence immédiate donc tout de suite en un millième de seconde tiens c'est déverlant c'est on parle laisse tomber voyez et c'est cette référence immédiate qui nous manque c'est à dire les textes les textes les paroles non plus d'image non plus de son non plus de de cette référence et c'est ça la différence je conçois madame que l'âme veut dire la science elle qui va donner mais c'est surtout cette chose qui enfreint qui coupe qui met un terme à à à ce qui n'est pas connu une vous trouvez un puits le territoire devient connu vous mettez un je ne sais pas une borne vous tracez le territoire devient connu donc c'est surtout dans votre j'accepte votre réflexion mais dans un domaine un petit peu plus postérieur pas avant pas de façon préislamique c'est à dire là on mélange les genres merci oui vous avez donc parlé de la référence perse et en vous écoutant et quand on entend dire que avant l'islam au moins pour certaines personnes c'est le chaos on ne peut pas ne pas penser à tout ce qui existe qui a existé depuis 3000 3000 ans à l'époque de l'islam et même davantage dans le secteur je veux dire que ce soit que ce soit Akkad, Sumer que ce soit l'Egypte que ce soit et après seulement après le monde juif et après et seulement après le monde chrétien mais tout ça existe le syriac ça existe donc ils ont bien dû aussi avoir de l'influence non ? ça doit bien exister dans cet esprit dans ces choses que l'on raconte à la veillée non ? c'est tout à fait il y a une influence d'ailleurs quand j'ai dit que les perses ont eu cette influence à la Mecque effectivement la preuve c'est que celui qui va authentifier la révélation prophétique comme quoi il s'agit bien d'un prophète c'est pas un musulman c'est un chrétien et ça ne pouvait pas être c'est un chrétien Waraka ibn Naufal c'est un cousin germain voilà le fameux cousin de Khadija c'est à dire c'était le cousin germain de Khadija et c'est lui qui va authentifier sauf que encore une fois ça ne pouvait pas être un juif pourquoi ? c'est pas parce qu'il n'aimait pas les juifs pas du tout parce que c'est le dernier qui a reçu le message c'est un relais il faut que ça soit ce type sinon ça ne peut pas marcher donc vous voyez effectivement je ne dis pas moi j'ai jamais dit que le préfet le prophète de l'islam alors surtout pas ce n'est pas mon propos n'avait pas de relation avec des chrétiens n'avait pas de relation c'était un homme extrêmement intelligent c'était un homme un homme d'état en plus c'est quelqu'un de effectivement il y a des influences de tous bords mais là où je n'ai pas de réponse c'est quand on me dit il y avait une langue développée moi je veux bien qu'il y ait une langue développée mais laquelle ? est-ce que c'est une langue de savoir ? quel savoir ? il ne faut pas oublier nous sommes en plein milieu hostile dans le désert les gens essayent de survivre s'il va d'un point à un autre il doit faire parler les augures et tout pour voyager sinon c'est fatal donc on est encore dans cet esprit-là mais effectivement il y a de l'influence sauf que cette influence ne touchait pas à 100% les nomades pourquoi ? parce que eux ils étaient tout le temps partis et ils n'ont pas ce recul avec les choses dans la mesure où ils n'enregistrent pas ils n'ont pas ce n'est pas des sédentaires quand il s'agit d'une sédentarisation il y a culture qui s'installe on n'avait qu'à regarder les Amérindiens on dort de ce vous en avez tout plein qui ont disparu dans les déserts américains où on a très peu d'informations et quand vous allez du côté des Incas vous avez énormément donc c'est dans les déserts d'Asie pareil combien de donc c'est à ce niveau-là bonjour donc je vous remercie pour votre intervention merci aussi pour le rappel de rechercher un autre terme que le Jérilier qui reste un terme très péjoratif d'autant plus que même beaucoup de commentateurs d'exégètes recourent à la poésie pré-islamique pour commenter le Coran ma question porte sur le point de problème de chronologie est-ce qu'on est dans l'obligation de recourir à la tradition pour expliquer la référence on va dire du personnage Abou el-Hakam communément connu d'Abou Jah et aussi la tradition de la chronologie de la prière parce qu'en face on va nous présenter un autre argument de la tradition où c'est pas toute la sourate qui a été révélée mais seulement 5 ou 6 versets il y a un problème entre l'ordre chronologique de révélation et l'ordre existant dans la... Oui est-ce que j'ai répondu de façon implicite tout à l'heure en disant que c'est c'est il-Cortobi qui a parlé Oui j'ai répondu de façon implicite tout à l'heure quand j'ai dit ce Al-Cortobi qui était très futé en celui le premier qui a d'ailleurs parlé de cette affaire-là que ce passage-là a été révélé à un autre moment moi je veux bien le croire parce que on ne peut pas non plus dire oui ou non parce qu'on n'a aucune possibilité de le vérifier cependant comme je l'ai dit toi ça devient encore plus grave parce que qui a ordonné à ce que ce passage de la Sorat c'est-à-dire du verset 9 au 19 qui a ordonné que ce passage soit inscrit soit comment établi avec ce début de révélation et là il y a le mot composite qui apparaît c'est-à-dire il y a bien quelqu'un qui a pris ce passage et l'a introduit avec le début de la révélation ça veut dire c'est encore plus grave pourquoi parce que ce n'est ni Dieu ni son prophète même pas les deux premiers scribes ces scribes il y a donc alors le problème que vous soulevez très important de la chronologie alors la chronologie c'est un art qui a été créé pareil au 4ème siècle c'est-à-dire ce qu'on appelle les circonstances de révélation alors circonstances de révélation à savoir on a essayé à chaque passage à chaque verset à chaque sourate d'essayer de trouver quel est le moment où cette prononciation cette énonciation a eu lieu et bien lui aussi il pose problème et très grave parce que dès qu'on parle de la première sourate en plus c'est salla dès qu'on parle de la 5ème ou la 7ème sourate qui est la plus courte du Coran c'est celle du Kautzar nous t'avons accordé l'abondance prie Dieu et et gorge la 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 celui celui qui t'insulte celui qui est sans postérité et bien je suis désolé c'est une des premières sourates révélées on ne parle de l'émolation et de la prière or le fait de sacrifier la bête la bête ça s'est instauré en 30 30 à la fin de 31 de l'Egypte c'est à dire 6 mois avant la mort du prophète il n'y avait pas de pèlerinage alors quel est l'ordre chronologique de cette sourate deuxièmement ça fait deux ans que la révélation a commencé on ne parle de prière la prière c'est après le Isra d'après la tradition c'est à dire 10 ans après après le début de la révélation ah oui on ne priait pas la première prière c'était à Médine le prophète en 622 qu'est-ce qu'il a fait il a été chassé par les siens il est allé à Médine il n'y avait pas encore de prière et c'est à Médine que la mosquée va être construite ce n'est pas à la Mecque il n'y a pas de donc vous voyez le problème de révélation est encore plus grave et ça pose d'énormes problèmes donc la révélation les circonstances de l'Asbèb al-Nuzul ce qu'on appelle l'Asbèb al-Nuzul c'est quelque chose qui a été pareil fabriqué de toutes pièces à un moment donné c'est l'Oakidi le premier 4ème siècle pas avant qui a essayé d'alimenter pour aller dans le seul problème c'est que ces gens-là ils étaient de bonne foi ils étaient tout ce que vous voulez mais la science avance on analyse on lit le texte et on relit on trouve des failles je suis désolé il faut faire avec ça n'empêche rien à nos croyants ça n'a rien à voir ça il faut qu'il y ait une critique du texte comme cela s'est fait pour le christianisme comme cela s'est fait pour d'autres religions il faut qu'il y ait une critique on n'est pas au service du fré on est au service du du imam imam il a une fonction c'est de gérer ça d'accord dans son merci j'ai lu il y a plus de 30 ans un texte de Régis Blasher et mes souvenirs sont un peu imprécis mais il me semble qu'il voyait une relation enfin entre une relation entre l'évolution justement des relations du prophète avec la communauté juive par exemple et peut-être aussi avec la communauté enfin avec les chrétiens et il me semble me souvenir qu'il établissait un lien entre l'évolution de ses rapports des rapports du prophète avec ses communautés ou ses individus enfin chrétiens ou juifs et le contenu de certaines sourates il y avait et est-ce que vous pouvez oui 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 tout à fait donc ça c'est alors Blasher donc c'est parmi les traducteurs du Coran or sa traduction est assez particulière dans la mesure où il a essayé de traduire selon l'organisation des sourates ne suit pas l'organisation des sourates telles qu'elles sont dans le texte coranique donc il a essayé de suivre un cheminement un petit peu à la fois intellectuel et de révélation donc ça c'est le travail c'est un Coran assez rare on ne le trouve pas si vous tombez dessus gardez-le ça devient une et puis surtout son travail qui s'appelle le Coran donc c'est ce fameux travail dans lequel il mais effectivement ça même il n'y a pas que Blasher il y a même les musulmans eux-mêmes au 4ème siècle juste avant de de clore ce chapitre c'est-à-dire de d'efforts personnels parce que l'effort personnel c'était quoi j'aime bien qu'on continue à dire effort personnel c'était l'esprit critique ça s'appelait l'esprit critique tout simplement c'était l'esprit critique de la raison c'est ça l'effort personnel donc juste avant qu'il y ait ce qu'on appelle la grande mihna la grande discorde à l'époque de Amine et de Ma'moun c'est-à-dire à l'époque Abbasid lorsque on va effectivement discuter de la nature du Coran donc alors il y avait déjà un courant philosophique c'est celui des Mu'atazilites qui sont les c'est le courant séculier de l'islam si j'ose dire donc on posait la problème quel est le statut du Coran pourquoi parce que quand je vous ai dit c'est un texte sacré effectivement il est considéré sacré pourquoi parce que il émane directement de la bouche de Dieu le problème qui se pose à cette époque là quel est le statut de cette parole divine et on va aller même très loin à poser la question est-ce que une parole qui émane de Dieu fait partie de lui ou non et ça elle fait partie de lui c'est-à-dire on n'a rien à envier aux chrétiens ben oui parce que Jésus fait partie de lui donc le problème va être posé alors est-ce que le texte coranique a été créé de toute pièce c'est-à-dire il est périssable il est jetable ou bien c'est vraiment la parole de Dieu alors s'il s'agit de la parole de Dieu il y a un problème c'est que l'islam est une religion absolument à 100% monothoïste c'est un monothoïsme absolu pourquoi rien ne ressemble à Dieu c'est-à-dire il est hors temps et hors lieu du moment on est hors temps et hors lieu comment se fait-il qu'une partie de lui se trouve prisonnière à l'intérieur du temps et de l'espace en aucun cas cela ne peut être parole de Dieu et le problème a été posé c'est bien donc il y avait cette a été vraiment posé et pourquoi pour répondre à cette question de la Trinité en même temps parce qu'il y avait les chrétiens qui posaient cette question et on essayait de répondre alors qu'est-ce qu'on va faire les amis de Ibn Hanbal qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont dire on va mettre un terme à tout ça et depuis ce temps-là la porte ce qu'on appelle la porte de l'ishtihad a été complètement close fermée et c'est l'autre côté qui va l'emporter alors qu'il y ait des influences des chrétiens des juifs fatalement le Coran il plane il n'y a que ça mais c'est la période médinoise et là on arriverait à faire la distinction entre les périodes mécoises et les périodes médinoises pourquoi ? la période médinoise ce sont des textes très courts très frappants ça touche l'imaginaire ce sont des textes apocalyptiques on essaye de la période médinoise le prophète il est dans ces lieux il est installé il faut qu'il organise la société donc il est obligé d'aller voir chez les autres d'ailleurs comment il est arrivé à Médine lui ? l'histoire nous dit il arrive on a chanté au prophète c'est très bien il n'y a pas de soucis mais ça c'est l'histoire comme on doré comme on aime tous voir les nôtres voilà le problème c'est que lui il a lancé des alliances avec un type du nom de Oubay oui Oubay qui était le chef des juifs de Médine et il lui a fait comprendre qu'une fois l'alliance établie il va lui donner un pouvoir mais le prophète est beaucoup plus habile lui il cherchait installer sa vision des choses il va se retourner contre Oubay entre ce chef des juifs de Médine sachant que Médine et Khaybar toutes s'étoisissent parce que c'était une région agricole et c'était plein de tribus juives d'ailleurs les fameux deux clashs avec Banu Qaynuka et Banu Quraida qui étaient deux tribus juives qui ont été comment massacrés par par le prophète parce que ils l'ont trahi dans un alors il n'y a aucune c'est pas grave il les a massacrés c'était tout à fait normal à l'époque il n'y a pas de c'est-à-dire c'est entre eux c'est tu m'as trahi c'est la vente d'état je vais vous dire pourquoi c'est pas grave parce que pour un arabe du désert qui se trouve avec sa famille il n'a pas à boire et à 30 km il y a l'autre arabe avec sa famille qui a à boire il trouve ça tout à fait normal d'aller le tuer de récupérer voilà c'est comme ça c'est le problème de survie il ne faut pas leur donner plus d'importance maintenant on est en train de chaybar mais quel chaybar il n'y a rien de chaybar c'est n'importe quoi bien merci infiniment c'était vraiment passionnant merci